1055 euros en moyenne pour une location à Paris. Vous vous dites que c'est le prix par mois pour un petit studio. Eh bien, pas du tout. Tenez-vous bien, c'est le prix pour seulement une nuit dans un appartement à Paris, loué sur Airbnb, pendant les Jeux Olympiques de 2024. 1055 euros la nuit. On atteint des records et malheureusement, ces records ne sont pas sportifs. Pourquoi un propriétaire continuerait de louer son bien à un locataire habitant lorsqu'il a la possibilité de multiplier son loyer pendant les Jeux Olympiques ? La recette est simple. D'abord, trouver un prétexte, souvent illégal, pour résilier le bail de ses locataires même si ceux-ci ont toujours consciencieusement payé leur loyer. Ensuite, mettre l'appartement sur Airbnb à des prix vertigineux que seuls les touristes pourront s'offrir. Et si les habitants n'ont pas de quoi payer un appartement cet été, tant pis pour eux. Ils n'auront qu'à aller voir ailleurs, loin de la ville, car de toute façon, Paris sera bientôt rempli de logements touristiques sans habitants. Nous devons agir contre Airbnb qui vile les villes de ces logements. La première étape, ce sont les propositions qui figurent dans le rapport de ma collègue Kim von Sparentak. Il faut ensuite aller plus loin, limiter les locations de courte durée aux propriétaires occupants et pendant une période limitée. Merci.